Musique Ladies and gentlemen, bonjour à tous c'est DarkHaven Et bienvenue pour une nouvelle présentation de mode Aujourd'hui je vais vous présenter le chicken mode Il vient de sortir il y a à peine 2 jours 1.12.2 et franchement je ne connaissais pas du tout Ce mode là et il est extrêmement bien Pour farmer etc et notamment si vous avez Des idées par exemple par rapport à un sky Un skyblock, vous savez quand vous faites des Surveys en skyblock il pourrait être vachement utile Ca pourrait être sympa comme Gameplay à utiliser donc aujourd'hui on va voir Il y a des multitudes de Poulets qu'on va pouvoir utiliser, qu'on va pouvoir Faire s'accoupler entre eux pour pouvoir obtenir Des nouvelles espèces qui vont pouvoir nous donner A chaque fois et bien des matières premières Qui vont vous aider à farmer le jeu Je vous rappelle que je ferai un peu moins de vidéos minecraft En ce moment puisque je suis en train de préparer Fly for Flun saison 6 donc du coup un peu moins De minecraft cette fois c'est normal ça va Revenir juste après parce que je prépare donc cette série Merci pour cette petite aparté et on attaque Immédiatement avec Par où on commence déjà et bien la première chose Qu'il vous faudra généralement ce sera un poulet en Vanilla pour récupérer un oeuf et donc vous pourrez L'allier avec tout simplement Des colorants, tous les colorants qui existent De minecraft ils pourront s'utiliser Vous voyez pour faire un petit craft peu importe La couleur et vous obtiendrez donc un oeuf Alors ça veut dire en fait ça fonctionne exactement comme Un oeuf normal c'est à dire que vous avez une chance Sur je ne sais plus combien pour pouvoir dropper Un oeuf donc il faut que vous en fassiez plusieurs Stocks pour pouvoir ensuite les lancer et Tenter d'obtenir et bien Des poulets, vous pouvez en trouver également Dans la nature, oui il y en a qui spawnent naturellement Comme vous pouvez le voir juste ici vous avez Un chicken lapis et oui on peut le trouver naturellement Les poulets par exemple de sable Juste là, donc on en a quelques-uns Je peux vous les montrer puisque je les avais mis dans mon coffre Vite fait pour vous montrer juste avant de commencer Voilà on peut trouver donc Le water chicken, le lava chicken Le snowball, gunpowder Donc comme son nom l'indique à chaque fois Il va dropper exactement ça Je vous conseille justin of item qui est un mod en fait Qui permet de voir les crafts et qui va pouvoir Aussi vous montrer l'oeuf C'est à dire ce que vous allez pouvoir en faire Et ce qu'il droppe aussi Vous voyez par exemple le gunpowder chicken Il va pouvoir dans 10-20 minutes à peu près Dropper une gunpowder Et vous pouvez également voilà Le, la coupler avec un autre Pour obtenir un oeuf donc justin of item Et enfin c'est nécessaire je pense Parce qu'il y a pas mal d'oeufs quand même Que vous pouvez obtenir Vous avez également le chicken analyzer Donc celui là Bah c'est ça vous mettez un oeuf Avec une boussole comme ceci Et vous obtenez donc celui-ci Et il permet en fait de cliquer droit Sur n'importe quel poulet Et donc de voir son tier Vous voyez tier 1 par exemple Hein tier 1 Donc ah bah voilà Donc ça c'est le red chicken Donc c'est un poulet qui s'est obtenu Avec ces oeufs là Donc finalement vous avez dit 2 Mais en fait c'est 1 C'est du tier 1 Et donc on voit en fait Grow 1, tier 1, gain 1, strength 1 Alors Si vous voulez vous allez pas pouvoir augmenter Leur stat comme ça Le seul moyen de pouvoir augmenter leur stat C'est soit de créer un oeuf Qui aura des meilleures statistiques Et ensuite de l'accoupler avec un autre poulet Pour pouvoir obtenir ensuite des statistiques plus hautes C'est à dire qu'il n'y a pas de nourriture miracle Qui va vous permettre d'obtenir quelque chose Hein Il va falloir tout simplement Que vous puissiez Trouver Soit ou créer en fait par hasard Quelque chose qui aura des meilleures stats Et ensuite vous allez pouvoir les augmenter Ça augmente Ça fonctionne pareil Si vous voyez Agricraft Quand on commence avec les plantes Vous avez une graine qui est d'un niveau Et puis vous en trouvez une qui a un petit niveau en plus Et quand vous mettez les deux en même temps Et bien vous pouvez obtenir quelque chose de plus grand Voilà Vous avez également un autre type de poulet Qui est celui-ci Regardez On dirait Donald Duck Il est assez marrant Prenez donc un poulet vanillat Puis vous lui mettez un livre Et pam Il se transforme en smart chicken Un poulet intelligent Alors le poulet intelligent A quoi il sert ? Et bien tout simplement Juste ici Vous avez des end house Donc c'est tout simplement Des poulaillers On va dire Qui permettent de récupérer Naturellement Les oeufs Des bommes Enfin des poulets Et comme vous le voyez ici Regardez Il y a un drop de sable là Qui a été fait par les poulets de sable Et comme vous le voyez Il ne l'a pas récupéré Pourquoi ? Parce qu'en fait Il faut avoir un poulet intelligent Pour pouvoir en fait Produire Et en fait Lui en fait Va s'occuper du poulailler C'est un poulet intelligent Et donc le poulet intelligent C'est lui qui s'occupe du poulailler Et comme vous le voyez là J'ai des poulets d'encre noire Vous avez On également les poulets bûches Et les poulets vanilla Donc c'est lui Parce que lui Il drop quand même des oeufs Et du coup Lui va s'en occuper Donc dans chacun de vos poulaillers Si vous voulez les automatiser Il va falloir Tout simplement à chaque fois Avoir un poulet intelligent A chaque fois Pour au moins un Pour qu'il puisse s'en occuper Mais alors attendez C'est pas fini bien sûr Parce qu'il faut ça Et donc il faut la end house Donc comme vous le voyez Elle est en plusieurs déclinaisons Vous pouvez l'avoir Sur toutes les couleurs Les coloris de bois Donc c'est juste Les planches qui changent Vous l'avez dans 6 versions Donc vous le craftez avec Un abel Comme ça Donc une botte de paille Et puis vous utilisez Donc les blocs Comme ceci Et vous obtenez le end house Et quand vous l'avez Vous avez fait tout ça Pour le faire fonctionner Comme vous voyez juste ici Il va falloir Parce que malgré que j'ai mis Le poulet intelligent Ça n'a pas fonctionné Pourquoi ? Parce qu'il me faut encore Et bien La botte de paille Et une fois que j'ai la botte de paille Là je vais pouvoir Tout simplement Faire tourner tout ça En tout seul Une fois que vous avez mis Les bottes de paille Après Voilà Donc là vous le mettez là Hop Et naturellement Il va se mettre en place Ensuite le poulet Va se mettre en place Et il va pouvoir stocker Les futures choses Qui arriveront Et donc vous voyez Quand le premier drop Sera tomber Vous allez avoir La jose là Qui va être remplie Et à chaque fois Voilà Il viendra récupérer Dans les profits Etc Et de temps en temps Il pourra vous sortir Un oeuf En fonction De la nature Donc du poulet C'est possible Donc ensuite Vous avez vu Donc à ce niveau là C'est hyper simple Voilà Vous pouvez surveiller Donc les stats A chaque fois De votre poulet Voilà Donc là pour l'instant J'ai que des poulets Qui ont très peu de stats Ils sont tous à 1 Mais voilà En les mettant ensemble Vous allez pouvoir Récupérer d'autres choses Donc maintenant On va voir les accouplements Parce qu'il y a pas mal De types de poulets Différents Alors avant de voir Les accouplements Je vous montre vite fait Rapidement là Ceci Donc vous voyez J'en balance plusieurs Et voilà Vous obtenez donc Les petits poulets Voilà Ca fonctionne tout le temps De la même manière Tout coup le bone white chicken Voilà Alors lui Pour former de la poudre d'os Par exemple Plutôt pratique Voilà On a un poulet de style En type squelettique Donc voilà Donc ça c'est les oeufs Plus les oeufs Que vous trouvez dans la nature Donc tout cela Est bon à prendre Puisque vous allez pouvoir Les utiliser après Avec Justin of Items Par exemple Vous allez pouvoir Cliquer droit Voilà Comme ceci Clique gauche Pour regarder Et par exemple Vous voyez que Cactus green Bone white Bon ça donne du lime chicken Bon bah celui là Il nous sert à rien Voilà On n'en a pas d'intérêt Mais par exemple Le black Alors déjà Vous voyez que Le black chicken Eggs Peut servir Dans des crafts Ce qui est assez étonnant Mais c'est l'oeuf aussi Qui remplace l'oeuf Donc tous les oeufs Peuvent être utilisés Comme cela Et vous allez La possibilité Par exemple Là voilà Je veux un Un poulet ficelle Il me faut Ink black chicken Plus log chicken Donc un poulet de bois Et un poulet d'encre noire Pour obtenir Un poulet ficelle Ou soit Un blanc Plus un or Pour obtenir un gris Voilà Par contre vous avez que 20% de chance Dans l'accouplement Alors un exemple Voilà Le ink black Là ici Vous voyez J'ai fait plusieurs essais Et pour l'instant Ça n'a pas été fructueux C'est à dire que J'ai eu des descendants Arbre et autres Sachez que Pour les accouplements Ça fonctionne exactement De la même manière C'est à dire Qu'il faudra à chaque fois Utiliser des graines Même pour les petits Pour les faire grandir C'est toujours la même chose Donc là il me faut Un log Et un Un noir Voilà à chaque fois Hop Et là ça donne Ça a donné un noir Donc je me suis encore foiré On va ici avec les autres Encore Et vous voyez Alors le problème Avec ça C'est comme il n'y a que 20% de chance Que cela fonctionne A chaque fois Et bien On est obligé De tenter Retenter Retenter Jusqu'à obtenir Le bon Et c'est pas toujours facile En plus là j'ai pas Accouplé les bons Alors les petits Voilà vous pouvez les faire Grandir comme ceci Avec du clic droit Sur les graines Pour qu'ils puissent Donc grandir encore plus Dans l'autre Par exemple J'avais mis Un de sable Avec un de Un rouge Tout simplement Pour obtenir un poulet redstone Pour l'instant J'ai pas obtenu Le poulet redstone Oh je l'ai eu Ça y est Ah voilà 20% de chance Je suis content Je voulais vous en montrer Au moins un Voilà Et donc lui par exemple Après on peut prendre Le chicken analyzer Voilà Et donc ça prend du temps Parce que certains poulet En plus mettent beaucoup De temps à produire Et voilà Tier 2 Gros 1 Gain 1 Strength 1 Voilà Donc bah rien du tout encore Et donc voilà Il faudra accoupler Il faudra voir en fait Le poulet qui va pouvoir Le mieux s'adapter Donc toujours attendre Et donc vous voyez On a le taux de temps Dans toutes les 3 minutes Voilà Il donne quelque chose Là toutes les 6 minutes Il donne un 9 Etc Et donc bien entendu A l'intérieur Regardez là Ça a augmenté Donc ça y est Il a commencé à récupérer Le smart chicken A commencé à récupérer Voilà Les drops Qu'on a juste ici Bon et bien Maintenant vous avez vu A peu près comment ça fonctionne Parce que c'est vraiment Relativement simple Après voilà Vous connaissez le truc Vous avez Justin of Item Après vous dites Tiens je veux un blaze rod Alors comment on fait Bon il faut un gold chicken Avec un lava chicken Et vous obtenez un blaze rod chicken Voilà Bon après vous connaissez la technique Vous prenez les graines Vous les refilez Etc On va déjà partir sur le lava chicken Et le water chicken Le water chicken On peut le trouver dans la nature Et le lava chicken On peut le retrouver dans le nether Il faut savoir que Le water chicken Et le lava chicken Déjà qu'on des designs Vachement sympathiques Ils ont Ils vont pouvoir dropper Des oeufs Mais leurs oeufs Ne permet pas Qu'ils se reproduisent entre eux Il permet simplement D'obtenir un lava eggs Ou un water eggs Donc c'est très différent Donc voilà Tire 3 Donc là c'est du tiers 3 Quand même Tire 3 Mais on l'obtient dans le nether Donc c'est assez rigolo Alors c'est un oeuf Toutes les 17 minutes Et qu'est-ce que ça va A quoi ça va servir Et bien regardez C'est simple En fait c'est une source d'eau Et qu'est-ce que ça permet Donc ça permet de stacker Ces sources d'eau Et ces sources de lave Oui Donc le poulet de lave Et le poulet d'eau Permet d'éviter le saut d'eau Et de pouvoir donc stacker les oeufs Pour pouvoir obtenir directement Et bien des sources Sans avoir à s'encombrer Dans l'inventaire Donc c'est plutôt une source de farm Qui est très pratique Alors comment on les crée Parce que bien sûr Il va falloir les créer Ceux-là Si on les trouve pas naturellement Et qu'on veut en tout cas Les produire Parce qu'une fois qu'il est là Il ne s'en reproduira pas plus Il va falloir accoupler Un charbon et un nether quartz Donc le charbon il doit se faire Le quartz Nether quartz se trouve naturellement Dans le nether Par contre le charbon Il est déjà tiré du flint Et du log Vous voyez Donc c'est tout un enchaînement Qui permet d'obtenir Celui-ci Vous voyez le nether quartz Celui par contre Le nether quartz Il permet d'en faire plusieurs Par exemple la glowstone C'est du yellow et du nether quartz Au pire de la glowstone Etc Donc il y a vraiment Beaucoup de déviations Et donc du coup On peut aller jusqu'à Obtenir vraiment Des choses super sympas Alors là J'aurais pu vous faire Le coup du smart chicken Voilà vous mettez un smart chicken Vous connaissez la chanson Mais là je ne vais pas vous le faire Je vais juste vous montrer maintenant Le visuel Des poulets qu'on peut avoir Parce qu'il y en a qui sont Vraiment sympas Visuellement parlant Alors le soul Soul chicken On dirait un dindon quoi Ok Le deuxième Prismarine Crystal chicken Prismarine Shard chicken C'est un peu différent Le string chicken Ok en fait un poulet araignée L'embrole chicken Oh lol C'est un villageois poulet Mais j'en peux plus Le blaze rod chicken Les designs sont vraiment sympas L'iron chicken Alors vous allez voir Il y en a vous mettrez beaucoup de temps Avant de les farmer Mais c'est vraiment sympa On va servir Il y a un poulet creeper Ok ça marche Hop Alors qu'est-ce qu'on a après On a tout ça Hop Hop Voilà Le slime chicken Qui est juste ici Le smart chicken Vous l'avez vu Le gold chicken Le magma cream chicken Le diamond chicken Le cold chicken Le glass chicken Oh le poulet en vert C'est n'importe quoi Le psydial chicken Le gaz tier On l'accepte pour du gaz Donc ça c'est les tiertoires Ils sont plus compliqués à obtenir Comme vous n'aviez pu le voir Ensuite vous avez Hop Le netherward chicken Le leather chicken Le netherward chicken Et le redstone chicken Ce qui vous fait énormément Énormément De choses A voir Bien sûr Hop Je vous fais quand même ceux là Puisqu'on peut les trouver naturellement aussi Donc le flinch chicken Donc eux Ils peuvent se dropper On peut les trouver naturellement Hein Ils sont générés naturellement Un petit peu à droite à gauche Voilà Vous pouvez les trouver dans la nature Lapis blue Vous l'avez vu Le lock chicken Vous l'avez vu aussi Et enfin Le snowball chicken Voilà Et ça en fait énormément Donc je vous laisse vous amuser Avec ceci Vous avez le chicken analyzer Après pour pouvoir obtenir Un petit peu les tierces Oh lui il est carrément considéré Comme tier 6 D'accord Ça va Ça va Le truc D'accord Il y a des tiers 5 Ah il y a des tiers élevés Comme je ne savais pas que ça pouvait aller jusqu'au tier 6 Je pensais qu'il y avait 3 tiers Mais comme je vous l'ai dit On ne fait pas d'évolution Alors tiers c'est un nombre statique C'est à dire que ça n'évolue pas Votre poulet ne va pas évoluer C'est juste Après il faudra trouver des poulets Avec des capacités plus hautes Pour pouvoir permettre De les farmer Voilà En tout cas j'espère que cela vous plaira Donc comme je vous l'ai dit Préparation de Fly for Flunts Donc Je prendrai un peu de temps Donc il y a un peu moins de Minecraft Mais il y a quand même du gaming Vous en faites pas Il y a plein de choses Et voilà J'espère vous revoir très bientôt Avec Fly for Flunts Je vous représenterai un ou deux modes En attendant Et ça arrive très très prochainement N'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à de la prochaine Pour de nouvelles aventures Et de présentations de mode A de la prochaine les amis Sous-titres par Jérémy Diaz